Bonjour les copains, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la patate, parce que moi je suis au taquet, et ouais, parce que je suis tout seul à bord, parce que GD est en train de plonger, en train de chasser, à côté du bateau, alors j'en profite pour faire l'intro sur cette journée, qui est une journée 100% jigging, du slow, du speed, mais que du jigging, avec du poisson, j'améliore ma technique, je suis assez content, même si j'en ai loupé des très très beaux, enfin bon, vous allez voir tout ça dans la vidéo, alors je vous laisse regarder tranquillement cette petite vidéo, et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, si vous avez envie de laisser un commentaire sur la technique, notamment parce que j'ai envie de m'améliorer, alors si vous connaissez bien, dites-moi comment vous faites, bref, vous connaissez tout le topo, je vous laisse regarder, ciao les copains, à plus tard. C'est pas gros, ça sera le premier de la journée. Le premier petit mérou, mérou coroné, regardez-moi ces couleurs, comment c'est beau. C'était sûr qu'avec un petit madaille comme ça, c'est genre sauf bredouille, mais c'est genre c'est le quatrième que je laisse, enfin pour l'instant je vais en laisser que trois. Bon, on pêche pas depuis longtemps, j'ai laissé déjà deux jig et un madaille, pour un petit mérou comme ça. Bon, ça va s'améliorer. Bon là, il y a 20 mètres d'eau quand même et on voit le fond, ça change un petit peu de la manche, donc je vais arrêter de pêcher trop près du fond. On va remonter un petit peu, avant que j'idée, elle va descendre à l'eau pour aller voir s'il y a du poisson. C'est l'avantage ici, c'est que j'ai un, comment on appelle ça, un guetteur. C'est mieux qu'un éco-sondeur. Bon ici, pas de rhum, ça peut paraître bizarre, mais il fait une chaleur, chaleur, chaleur en ce moment. C'est juste colossal. On cuit en pleine mer. Donc là, c'est de l'eau, de l'eau, de l'eau. Poissons. Hein ? Poissons ? Ouais. Bon là, je crois que mon petit poisson a dû se faire gober par un gros poisson, non ? Hein ? Ah, j'ai cru que c'était léger, mais non. Je vois rien avec le chaleur. Oh, c'est bizarre. Ça se dévend pas, c'est lourd. Qu'est-ce que j'ai pris encore ? Ça résiste. Et bah voilà. Le même en plus gros. Là, je pense que vous allez mieux voir les couleurs. Regardez ça, comment c'est beau. On peut même pas manger tranquille. Ça gigote, hein. Ça gigote, hein. Là, je faisais un petit madaille de 100 grammes, je crois. On est sur 40 mètres d'eau. Là, on a le parachute. L'encre flottante. Parce que là, on a un gros courant. Alors, ça a pas l'air d'être la même chose. Qui se sait, ça ? Poisson-lézard ! Allez, on ne rigole pas ! Alors, poisson-lézard, ça a des belles dents aussi, comme ça. Bon, le poisson-lézard, ici, c'est un petit peu comme la vieille. Voilà. C'est un poisson assez commun, boras. Et super costaud. Bon, deux poissons, deux espèces, c'est pas mal. Bon, l'avantage de la pêche au madaille, c'est que sur une mer comme celle-ci, vous voyez qu'il y a une belle houle. Je sais pas, il y a un petit mètre, je pense. Ouais, il faut voir un peu plus. En fait, rien que le mouvement de la mer, ça va animer vraiment le madaille au fond. Il faut juste s'assurer qu'il revienne prendre le contact un peu de temps en temps. Et puis voilà, on cherche les poissons. Il faut y perdre le quatrième. Bon, bref, si vous venez ici, venez avec du stock. Bon, j'ai aidé au fond de l'eau. Et il me dit que les poissons tournent autour du madaille. Tazard, Sorbe, on faillit mordre. Mais ils n'ont pas pris. C'est peut-être pas la couleur. Ah bah si c'est pas la couleur, comme... Ah, je vais... Ah non, je vais pas casser. Ah, une belle touche. Une belle touche. Je sais pas ce que c'est, mais là, c'était plus sympa au niveau de la touche. Mais il n'y a que du mirou ou quoi ici ? Bon, c'est déjà ça. Bon, ce qui me rassure, c'est que JD est juste là. On est sur 16 mètres d'eau, donc il voit largement le fond. Et il n'a rien tiré depuis tout à l'heure. Donc, il a vu du poisson. Mais il n'a rien tiré. Il y a des belles 40 qui tournent autour, me dit-il. Expliquez-moi pourquoi ça ne mord pas. Vous avez une idée ? Je n'anime pas bien la couleur, le poids. Bon, on va essayer en speed jigging. Puisque le slow n'a pas l'air de déclencher. Je reviens, je vais changer de jig. Bon, je suis passé du slow biastos au biastos classique. Donc, en speed jigging, ça va fatiguer un peu plus le bras. Mais bon, on va voir. On va voir si c'est ça. Ah, je suis déjà fatigué. Bon, j'ai ferré quoi là ? J'ai ferré quoi ? Ça a mordu de techo de jig à toucher le fond. Another mirou ! Youhou ! Mehou number three ! Tou, 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 tou. Put numéro, tomber à l'eau. Bon, j'ai bien fait, j'ai mis un petit biastos. Ça marche aussi bien. Ça ne marche pas plus mal, je ne sais pas comment on peut dire. Bon, changement de spot, parce que là-bas, ce n'était pas très attractif. On va voir. Je commande au speed. Je commence au speed jigging. Et après, on va repasser au slow, parce que je préfère le slow. Bon, je squatte la place du capitaine, parce que j'aime mieux. J'ai mes habitudes. J'ai l'impression d'être à la maison. Alors là, je ne vous explique pas. Il y a un pan de poisson. Ça fait trois fois, j'ai des gros poissons qui remontent derrière moi. C'est quoi qui remonte le gros poisson, là ? C'est les carangues ? Putain, elles me suivent à chaque fois. Ouais. Elles ne prennent pas. Ah putain ! Yes ! C'est les carangues. Yes ! Elle m'a suivi, la salope, mais je ne sais pas combien de fois. Ah, décroché ! Ah 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 ! Yes ! Un peu plus petit, mais c'en est un autre. C'est bien, parce qu'avec JD, je sais le poisson que je prends avant qu'il arrive à s'en fasse. Ah 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 ! Vous ne la verrez pas ! Ah 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 ! J'ai voulu monter comme un bourrin, il faut que j'arrête. J'ai acheté une pince, il faut que je l'utilise. C'est de faire le week-end, comme ça. Donc apparemment, elles veulent des animations un peu plus lentes. Oh, je n'ai pas de bol, là ! Je suis en pique deux, les deux décrochés. Bon, à dernière, je débute, au moins. Alors, au moment où je dis ça, je pique, j'imagine un merou. Eh bien, voilà ! Je suis dans ma journée, merou ! Merou ! Merou ! Merou ! Merou ! Ce n'est pas encore un tueur, hein ? Oh, ça, c'est encore le merou, là. Non, ce n'est pas un merou. Si, c'est un merou ! C'est un merou ! Il est beau, mon merou ! Il paraît que les barats ne veulent pas me manger. Mais je m'en fous, parce que le barat, ça pue trop fort. Bon, après, un beau combat avec un gros, ça me changerait des petits merou ! Allez, on y retourne ! Vous voyez, je suis revenu au slow, là. J'étais sur le slow Biastos. 120 grammes sur... Allez, on est redescendu, 40 mètres d'eau, là. Allez, petit moyen mémotechnique ! Quand vous êtes au J classique, vous pouvez compter un gramme par mètre, à peu près. Après, il faudra augmenter s'il y a plus de courant, bien sûr. Quand vous êtes en slow, il faut plutôt compter 3 grammes par mètre. Donc, une pêche plus lourde. D'où l'intérêt d'avoir des bonnes cannes. Et là, c'est la Slow Pitch de Black Hole. Donc, une canne de chez Roadhouse, puisque ça, c'est du Home Building, du Rob Building, même. C'est une 662 HMF. C'est une canne 90, 350 grammes. Franchement, c'est top ! Alors, vous voyez, c'est pas comme les cannes japonaises. J'adore voir les cannes japonaises qui se plient d'un bout à l'autre. C'est rare que les cannes japonaises comme ça, en fait, la canne sert juste à animer le leurre. C'est vrai que ça lui donne une vraie grande souplesse comme ça. Mais pour les gros combats, ça ne donne rien. En fait, c'est le moulinet qui fait tout. Alors que là, on est sur une canne intermédiaire. C'est vraiment une canne slow pitch. Donc, slow pitch, c'est le slow jigging. Et ça permet d'avoir à la fois la souplesse dans le bout de la canne et d'avoir une bonne réserve. Ce qui fait que sur un gros poisson, ça fait le taf, quoi. Ça fait le taf. Alors, en même temps, je vois des oiseaux là-bas. Donc, je surveille les oiseaux parce que... Ici, des oiseaux, ça peut vouloir dire d'aura de corifène, thon. Mais là, ils volent, ils volent droit vers nous. Donc, c'est en recherche comme nous. Allez, faut que j'essaye le... Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Allez, je vous remets un lien sur cette petite vidéo. 27 secondes. Vous pouvez la regarder, c'est pas long. À la Louis de Funès. Bon, je vais peut-être éteindre la caméra parce que ça se trouve, ils sont timides. C'est impossible, hein ? Poisson timide. Bon, j'anime un petit peu plus là, parce que... Le sondeur, il a l'air d'y avoir du poisson à mi-hauteur. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne marche pas. Là, j'ai eu une très belle touche. Allez, je vous ai mis le bruit dans le frein pour vous. Ça a l'air un peu plus joli quand même. Oh non, 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 putain ! Oh, la vache ! Putain, j'avais un beau poisson, là ! Vous y croyez, ça ? L'hameçon qui s'est décroché. Ah ! Petite compote tranquille. Bon, l'autre poisson, je l'ai loupé. Bah, celui-là. Putain. Voilà. Juste pour allumer la caméra, je l'ai loupé. Bon, bref, l'autre poisson, je l'ai loupé. Il a coupé la cistouque. Putain. Et là, je décroche aussi. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas. Là, il y a beau poisson, les amis. Alors, vous n'entendez pas le frein, parce que celui-là, il ne fait pas de bruit. Mais je peux vous dire que le frein, là, il est en train de chanter. Si je ne le rate pas, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas très doué. J'ai aidé à 10 jolis poissons. J'espère que la batterie va tenir jusqu'au bout, parce qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. Et là, je peux vous dire qu'il n'a pas envie de monter. Une carangue à gros yeux, paraît-il. Allons-nous la voir. Pour l'instant, elle n'a pas envie de venir. C'est dommage, ces moulinets qui ne font pas de bruit. Je trouve ça frustrant. Elle se bat, la cocotte. On ne devrait pas tarder à la voir. Ah non, elle n'a pas envie. Ah si, je l'aperçois. Je l'aperçois, la fille. Elle est sous le bateau. Elle est là. Elle arrive. Elle n'est pas contente. Ah, c'est un peu plus encore. Ça va, pourquoi je suis un beau poisson ? Et avec ton gig ? Oui, voilà. Écoutez-moi ça. Ça, c'est une carangue qui n'est pas contente. C'est bon, ça ? Bon, voilà. Une carangue heureuse. C'est sympa, ça. C'est un beau combat. C'est un beau combat, vraiment. Oh, la touche que je viens d'avoir là. J'étais en train de bidouiller le boulinet. Tiens. Ah, putain. Décroché. Ah, putain. je viens de décrocher encore un putain de poisson j'ai pas de bol aujourd'hui bon je crois qu'aujourd'hui je suis abonné au merou je crois encore et ouais encore je ne sais pas combien j'en ai fait aujourd'hui j'arrête de compter j'arrête sur mon petit biasto slow qui commence à avoir des marques dedans un petit méro comme ça ça a des petites dents regardez-moi la jolie petite gueule que ça file gamin à chercher ta mère mais je voudrais prendre plus gros ça serait bien je me demande si c'est ma technique d'animation qu'est ce que vous en pensez je vais vous montrer et vous me dites en slow jigging voilà là je touche le fond donc généralement je fais des petites tirer comme ça juste sur le fond voilà après je relâche un peu de mou je reprends contact avec le fond et là je suis des petites choses comme ça avec des grands mouvements sans remonter la ligne pour vraiment pêcher le fond qu'est ce que vous en pensez sinon après qu'être nique sous le bras une tirée et remontée juste par quart de tour ou demi-tour en laissant bien le mou dans la bannière contre un monstre technique pour pas brider le jig allez les derniers moments de pêche au coucher de soleil coucher de soleil il est juste là pas mal non bon on nous fera un dernier gros poisson c'est très sympa j'ai dit ouais de façon c'est encore un merou j'allume pas la caméra j'ai pas allumé et là je fais un autre poisson alors on est d'accord c'est un bébé c'est un bébé sorme bébé vivano bébé pas creux enfin voilà c'est un bébé qui va retourner grandir mais je crois que moi j'allais me coucher non j'allais voir un petit ponche ouais je crois je vois bien petit ponche il ya des jours comme ça c'est comme quand vous pêchez le bar et que vous tombez que sur des vieilles le merou c'est la vieille d'ici à la descente qui m'a appris peut-être que ce coup ci c'est pas un méro alors nous sommes dans un banc de sardes à queue jaune que vous ne voyez pas mais qui est là bon c'était multi espèces quand même aujourd'hui mais roux poisson lézard carang à gros yeux sardes à queue jaune j'ai pas mal ou là j'ai un gros truc ah ouais j'ai un énorme poisson qu'il a qui l'a bêté regarde il vient de me relâcher t'as pas vu la poutre qu'il y avait derrière regarde j'ai des lunettes de soleil putain une sorbe et je cherche ça depuis ce matin et l'autre il me l'a bouffé et me l'a coupé en deux ah non depuis ce matin je cherche le poisson là je le fais l'outil me le bête culé de bâtard et voilà les copains on termine sur ce presque coucher de soleil sur la martinique juste derrière moi j'espère que cette petite vidéo elle vous a plu en tout cas moi je me suis fait bien plaisir aujourd'hui malgré que les poissons étaient plutôt chiant capricieux enfin bref mais voilà c'est ça la pêche aussi donc je vous dis bonjour les copains ciao et à très bientôt pour une autre vidéo pas mal